Mesdames et messieurs scorpions, bonjour, voici votre tirage du 15 au 31 janvier. Je suis en retard, veuillez m'excuser, j'ai une crève que j'arrive pas à me démêler. Bon, bref, donc voilà, allons-y. Avec vous les scorpions, on va faire beaucoup de cartomancies. Pluton va rentrer en verso, donc là, le 21, c'est la plus grosse date de l'année. Et donc pour les scorpions, on s'est endurcis, je le répète, et donc on est vraiment dans une phase. Alors, niveau financier, le scorpion, faites quand même attention, parce qu'il y a eu pas mal de dépenses en fin d'année. Donc, je le répète, tout ce qui est janvier, de toute façon, là, on est là pour se renforcer aussi d'un point de vue matériel et financier. Et on va voir un petit peu ce qui vous entoure. En tout cas, il y a une très belle année, tout ce qui est évolu sur matériel, mais on va voir aussi le reste, parce que ça suit beaucoup avec le scorpion. Donc, on va voir tout ça. Allez, excusez-moi. C'est terrible. On va regarder la carte des tarots des Bisconti, qui nous suit tout au long de ce jeu. Non, celle-là. Allez, l'étoile. Vous voyez, on va la prendre quand même. Et l'empereur. Allez, si j'avais la main dessus. L'empereur et l'étoile. Eh bien, dis donc, on parlait de matériel. Oui, effectivement. Donc, il y a un objectif clair chez le scorpion. Voilà, donc on l'a vu sur plusieurs vidéos. Mais je pense que vraiment, les objectifs sont clarifiés, sont clairs. On sait exactement où on veut aller. L'étoile, c'est le chemin à prendre. Donc, on suit son étoile. Et comme donc un empereur. C'est-à-dire que vraiment, on a l'œil partout. On a l'œil partout. On sait comment se gérer, ce qui est primordial. Et ensuite, comment gérer son entourage et gérer ses émotions. Beaucoup le scorpion, parce que c'est ça. C'est toute la gestion de vos émotions, en fait, qui fait que vous arrivez sur le chemin. Enfin, en tout cas, vous allez vers cette étoile. OK. Donc, on va les laisser de côté. Elles sont très importantes pour vous. Et c'est parti. Donc, on va voir avec l'oracle des fées et des lutins. Allez. On y va. C'est parti. Alors, scorpion. La magie du présent. Toujours dans son moment présent. De toute façon, comme un tout bon entrepreneur, empereur, ce que vous voulez. C'est toujours dans le présent que ça se fait. On le sait très bien. C'est comme ça. C'est quand on est dans l'action et quand on fait les choses petit à petit que, oui, effectivement, ça se fait. Alors, non seulement visionnaire, bien sûr, avec l'empereur, mais c'est exactement ce qu'il faut faire un peu tous les jours, en fait, pour y arriver. Une entreprise, ça marche comme ça. Donc, je vous parle en mode entreprise parce que c'est vraiment ce que ça reflète, en fait, dans les premières pages du tirage. Donc, c'est vraiment, voilà. Moi, je vais aller vers mon étoile, mais je n'y vais pas n'importe comment. Je n'y vais pas n'importe comment. Et en plus, c'est tous les jours. Je sais que tous les jours, il faut en faire un peu. Et c'est un travail, en fait. Donc, sur... Alors, je parle d'entreprise, mais ça peut être sur autre chose, bien sûr. Si ce travail est à accomplir, donc, c'est tous les jours un petit peu. C'est une discipline, comme on l'appelle, en fait. Donc, c'est ça, une discipline de tous les jours qui vous amène toujours plus proche de votre étoile. Ouf. Bien, vous êtes le premier, sinon je le sors. Donc, on est en demande. Ça, c'est pas mal. Comme encore mon empereur, on est en demande d'aide. On est en demande de formation, d'information. On est en demande beaucoup. On va beaucoup chercher. Très curieux, les scorpions, extrêmement curieux sur beaucoup de choses, pour tout ce qui est aussi au niveau des amours. Quand vraiment on est devant un cas où on doit gérer au niveau de son couple, si vous êtes en couple ou n'importe, là aussi, on s'informe, on veut savoir qui a vécu les mêmes choses, qui pourrait m'aider, tout ça. C'est vous qui aurez le dernier mot, quoi qu'il arrive. Mais vous avez besoin quand même d'entendre les expériences des uns et des autres pour pouvoir ensuite mieux cerner, en fait, comment vous, vous allez appliquer la solution, si j'ose dire. Ensuite, pour tout ce qui est célibataire, ça sera toujours au moment présent, le scorpion. Là, on est beaucoup sur le moment présent. Et on pense des fois à autre chose, le scorpion. Donc, l'amour, bien sûr. Mais on est, en tant que célibataire, on est un peu plus calé sur le matériel. On va dire matériel professionnel. Mais, en tout cas, il y a demande d'information. Et là, pareil, on demande aussi à son conjoint, beaucoup. Comment il voit les choses ? Où il voit les choses ? Comment on pourrait mettre ça en matière ? Est-ce qu'on pourrait arrêter, peut-être, de faire ça ? Vous voyez, plein de choses, en fait, que vous vous posez plein de questions pour pouvoir être informé un maximum pour ensuite, bien connaître votre terrain, encore une fois, et être de plus en plus à l'aise. Et puis, on a la parole du lutin. Et ça, c'est vous. C'est comme mon empereur, en fait. On est vraiment là-dedans. C'est une parole ferme. C'est-à-dire que dès que la décision, elle est prise, elle est prise. Parce que non seulement vous faites votre taf, c'est-à-dire que le scorpion lui reste dans sa discipline. Donc, moi, j'assure une discipline. Moi, je m'informe. Moi, j'ai besoin de savoir. Moi, je signe ça. Donc, j'évolue. Et encore une fois, de par cette évolution, lorsque je dois dire quelque chose et que c'est officiel, ce n'est pas comme si ça sortait de la boîte. Vous voyez ? C'est que vraiment, ça a été réfléchi et ça a pris tellement forme à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ensuite, ça se produit. Donc, dès que vous le sentirez, c'est peut-être pendant cette quinzaine, elle est plutôt en carrément verso, d'exprimer encore. Mais bien conscient des choses. C'est-à-dire que vous savez exactement en plus, comme mon empereur vers son étoile, le chemin, oui, je peux m'attendre. Parce que là, c'est moi qui vais dire les choses. Je m'attends aussi en face à certaines réactions. Vous allez penser aussi aux réactions diverses qu'il peut y avoir. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à rebondir un maximum, en ayant pensé à tout. Bon, après, il peut toujours y avoir une surprise. Mais là, vraiment, vous vous êtes assez renforcés, on va dire, sur votre opinion, enfin, en tout cas, ce que vous avez en vous, pour pouvoir avancer. Et de là, vous le verbalisez, c'est-à-dire maintenant, pour avancer. Je constate, donc, ça. Et on va avancer. Parce que le Scorpion, de toute façon, 2024, il avance. Il avance. Donc, on reste toujours droit dans ses bottes, mais on n'arrive pas, comme je vous disais, voilà, sortie du chapeau. Tiens, je vais te dire, non, c'est réfléchi. C'est hyper réfléchi. Si vous êtes indépendant, c'est vraiment un jeu pour vous. Là, vraiment, on a tout ce qui est construction du réseau, acteur dans son entreprise, les salariés, tout ce qui est salariés, alors salariés ou indépendants aussi, si vous travaillez avec des indépendants, les clients, donc là aussi, et tout ce qui sera formulé sera hyper pensé. C'est-à-dire que, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait sous le coup de, je me suis levé un matin et on verra bien. Non, c'est quelque chose qui a été très travaillé. OK. Et ça, donc, en fait, c'est le conseil. C'est vraiment dire, si vous travaillez en termes de produits, de dire que ça a été réfléchi. Et de donner, en fait, comment ça a été réfléchi, en fait. C'est ça qui donne encore plus d'importance. OK. Bon, ça, c'est juste un conseil. Allez, on y va. On va regarder avec… Mais c'est pareil, même que ce soit dans l'amitié, dans la famille, de dire, voilà pourquoi j'en arrive à cette conclusion, en fait. Ou conclusion ou ouverture. C'est-à-dire, en termes de questionnement aussi, la parole du lien, ça peut être aussi une question, mais alors une question, voilà, hyper réfléchie. On y va. OK, bien. Bonne carte. C'est votre chance, de toute façon. La discipline, les scorpions, sera votre chance. On marchait un peu sur des oeufs sur 2023, sur certaines choses. Là, on est vraiment dans le corps disciplinaire. C'est vraiment ça. Et pour certains, ils l'ont compris et se sont dit, de toute façon, c'est tous les jours un peu. C'est tous les jours un peu. Donc, tous les jours, on y va. Et c'est ça qui vous amène la chance et votre réussite. C'est le moment présent. Il n'y a pas autre chose. Alors, oui, visionnaire, oui, on peut se dire, tiens, je peux faire ci, faire ça, faire face à ci, faire face à ça dans le futur ou n'importe, mais tous les jours, je crée ma chance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Parce que si c'est vraiment dans le moment présent et en plus dans une discipline, la discipline, elle vient de l'envie, de vraiment l'envie de faire. pour faire, j'ai besoin d'une discipline. Après, voyez-vous votre propre discipline. Il y a des disciplines, bien sûr, dans le coaching, mais après, c'est par rapport à vous. Comment je peux le mieux me discipliner par rapport à l'objectif d'aller vers mon étoile ? OK. Bien. Alors là, on vous donne l'information. Il y a des nouveaux messages, il y a des nouveaux... Alors, on dit des lettres, mais c'est plutôt les textos parce que ce n'est pas de l'administratif. Donc là, c'est plutôt tout ce qui est messages, échanges verbaux, beaucoup. Vous vous questionnez beaucoup, vous attendez des réponses, on vous questionne aussi. Tout ça, ça crée quelque chose et si vous voulez, le scorpion n'est pas seul. Là, vous n'êtes pas en mode solitaire. Vous êtes plus en mode « je m'entoure » de personnes sûres, mais surtout d'informations sûres. Et donc, vous avez déjà peut-être posé ces questions et c'est en train d'arriver vers vous. Donc là, la deuxième quinzaine. Très bien. Donc, tout ça va arriver. Il y a beaucoup de messages qui vont arriver de toute façon avec le coupon qui rentre en verso. Donc, effectivement, des messages arrivent. Vous attendiez, ça peut, ça a l'heure là, vraiment, je ne sais pas, ou un ancien ami, un ancien collaborateur, ou un ancien fournisseur, ou un ancien patron, ou vous attendiez peut-être quelque chose, je dis ancien, mais bon, voilà. Vous attendiez vraiment l'information, l'information qui vous fera avancer. Et elle arrive, cette information, donc sur les 15 jours. OK, donc on est toujours dans l'action. Et j'ai la protection des intérêts, ça, scorpion et ours, c'est vraiment le corps, c'est sa défense de ses intérêts. Alors là, on en parle encore, le scorpion, mais alors vraiment, mais même de quelqu'un d'autre, si vous devez gérer les intérêts de quelqu'un, si vous avez un boulot comme ça, il faut gérer les intérêts de quelqu'un, vous êtes en défense complète, beaucoup, on n'est pas beaucoup dans l'attaque là, le scorpion, on est beaucoup dans la défense, parce qu'on se renforce énormément, de part encore une fois, sa discipline. Donc, on défend tous ses intérêts. Alors, dit pas dit, alors là, je sens que c'est dit, parce que le scorpion ne le dit pas toujours. Mais là, c'est dit, c'est je vais défendre mes intérêts. Je défends, alors mes intérêts, ça peut être pléthore de choses, ça peut être tant de choses, les intérêts, ça peut être bien sûr financiers, mais ça peut être aussi au niveau du cœur, ça peut être au niveau du mental, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau de tout. Je défends ça à tout prix. Ce dont je crois, eh bien je le défends. En ce dont je crois, je le défends. Je reformule la phrase. Donc, c'est exactement ça. Tout comme mon empereur, encore une fois, voilà, je dis mon terrain. Il est là, donc je défends mon terrain. OK, donc il est bien identifié ce terrain, chez vous les scorpions. Donc, j'ai la force pour ça. Peut-être pour autre chose, je n'ai pas la force, mais en tout cas, pour mon terrain, pour mes intérêts, j'ai la force. OK, au moins c'est clair. mais plutôt dit, parce qu'avec la parole des lutins, c'est clair. Il n'y a pas de mensonge de ce côté-là. Hop, et, ah, j'en ai deux. Allez, on y va. Les présents, les cadeaux, tous les jours, le présent, présent, le présent, présent, voilà. Le cadeau au présent, c'est tous les jours un petit peu. Et c'est votre cadeau aussi, que vous vous faites, c'est instaurer une discipline pour arriver à son objectif. On se donne le droit, voilà, d'avoir cette discipline et d'arriver à son rêve, en fait, encore une fois. Et c'est peut-être un cadeau que vous faites et peut-être que vous vous êtes libérés du temps pour ça. C'est-à-dire que, voilà, je voulais le faire, je le fais et je me suis libérée. Alors, peut-être que j'ai sacrifié des petites choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur que finalement, oui, et c'est aussi un cadeau que vous vous êtes fait quelque part. Et ça aussi, on y pense, les scorpions, c'est un cadeau que je me fais. Je n'ai jamais envie de le faire, je le fais, voilà, tout simplement. Ok, l'intelligence. Bien, de toute façon, avec le grimoire, le scorpion très intelligent. Alors, l'intelligence, c'est quoi ? L'intelligence, c'est cette manière de faire des liens entre les choses, donc de le faire d'une façon la plus intelligente possible. Donc, on crée des liens de par les liens. Voilà, encore une fois. Et donc, ça va vite. Donc, j'ai une intelligence, une arborescence intellectuelle chez le scorpion qui va très vite pendant 15 jours. Donc, les messages qui sont apportés, les informations qui sont apportées, tout ce qui sont apportés vers vous sera très bien étudié. C'est-à-dire qu'encore une fois, on fait le lien, la boucle est bouclée. Dès que c'est bouclé, parole du lutin. Hop. Dès que j'ai toute mon information et que là, donc, je suis à peu près inattaquable dans le sens où, alors, vous voyez, je vous le dis d'une façon d'entreprise, mais je suis à peu près inattaquable, eh bien, j'ai pensé à tout. Comme je vous dis, on n'est pas à l'abri de surprise, forcément, c'est la vie, mais en tout cas, vous, vous serez extrêmement bien préparé et mentalement aussi. Tout ce qui est sportif, scorpion, à fond là, les deux semaines, à fond. Allez, j'ai l'infortune et j'ai l'accident. Ça, c'est important parce qu'en fait, sur la défense des intérêts du scorpion, il y a eu en 2023, où il y a eu la… Non, c'est en 2023. Il y a eu un accident qui a fait que une information qui a été révélée, qui a complètement mis votre cerveau peut-être sur pause et qui s'est dit « Non, attends, là, il va falloir que je réfléchisse autrement. » Et c'est tout ce renfort en fait qui est en train d'arriver et ça aussi, vous l'identifiez, vous le dites. En disant « Plus jamais ça m'arrive. » Il y a quelque chose qui est arrivé, d'où la défense des intérêts. Tout de suite, en protection. Je suis en protection parce que j'ai vécu ce chemin-là, donc un chemin parmi les chemins, et je sais où ça peut mener. Donc non, je vais en prendre un autre. Ou je vais en prendre un autre ou je fais plus attention ou je réessaye. Il y en a, voilà, parmi les plus aventureux de nous tous. Je réessaye, on verra. C'est cette infortune, alors c'était un accident plutôt matériel, on va dire, qui a créé une fortune, a créé chez vous un renforcement des défenses de vos intérêts. Ok, hyper fort le scorpion. Moi, ça me plaît parce qu'on a beaucoup parlé de qu'en 2023 et là, 2024, vraiment, une étoile à suivre. C'est vraiment ça avec cet empereur. Allez, ok, on y va. Et là, pour le coup, on n'a pas peur. On n'a pas peur de son terrain, on n'a pas peur de ses propres réflexions. On ne se remet pas en cause toutes les cinq minutes. Vraiment, non. Vous le sentez quand c'est maintenant... Oups, là, je me garde. On s'aime maintenant. Allez, le 25, c'est la pleine lune. On va voir ça avec vous. C'est rapide, en ce moment, avec les scorpions parce que, vraiment, c'est d'une finesse. Il y a quelque chose de fluide chez vous. La sécurité, ben, dis donc. On se sécurise. On pense sécurité. Sécurité, chez le scorpion, c'est le mot d'ordre. Et s'il faut que je me transforme en chef d'entreprise dans ma tête pour pouvoir ne pas revenir à une sécurité, eh bien, oui. Oui. Donc, c'est ça qui me fait parler de cet accident, cette infortune qui a dû vous arriver ou il y a quelque chose, en fait, qui vous a complètement déstabilisé et là, ça a été un revirement dans votre tête en disant non. Non, mais il ne reprend pas. Et c'est ça qui crée sa force. C'est-à-dire qu'on dit toujours l'accident. Moi, j'évite l'accident. Oui, effectivement, ça dépend des accidents. mais quand ça arrive, toujours le prendre comme une leçon. Parce que quoi qu'il arrive, au scorpion, ça le renforce. Ça le renforce énormément. Et surtout, sur sa propre sécurité. Bien. Le labyrinthe. Cette carte t'annonce une transition vers un niveau supérieur, augmente ta vibration énergétique et ton éveil spirituel. Allez toujours plus haut. Ça me parle de ça aussi avec l'étoile. tout ce qui est spiritualité, la foi, tout ce qui vient de moi, puisque c'est l'entrepreneur. Alors, c'est très, c'est très orgueilleux. On peut prendre comme on veut, mais j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je crée par cette foi. Cette foi, c'est ma sécurité aussi. Il y a quelque chose qui vous donne énormément la force d'être comme ça. OK, les scorpions. Écoutez, je vous souhaite une très bonne quinzaine. Vraiment, plus fort que jamais, bien sûr. Et voilà, donc, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez un commentaire, mettez un petit pouce, partagez, faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis, donc, au tirage de la pleine lune qui sera en Lyon, donc là, le 25, et je vous embrasse très fort. À bientôt.